Bonjour et bienvenue dans Café Matin, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 3 mai 2023, une édition sous le signe des salles obscures, sous le signe du cinéma. En effet, principalement aujourd'hui, nous allons parler du trailer de Grand Tourismo, le film, c'est incroyable, alors si vous n'étiez pas au courant, oui, il y a un film Grand Tourismo qui va débarquer, on le sait déjà depuis un certain temps, et on a eu le premier trailer officiel après un teaser qui avait d'ores et déjà été révélé, et on va également parler, en forme on pourrait dire de dossier, même si c'est un terme un peu pompeux de la saga John Wick, et je vous donnerai mes impressions sur John Wick 4. Rassurez-vous, je ne vais absolument pas spoiler John Wick 4, je vais rester très distant par rapport aux événements qui s'y passent, par contre on va resituer les événements des 3 précédents films pour bien rappeler comment on en arrive à John Wick 4, mais concernant vraiment ce qui se passe à l'intérieur de John Wick 4, je resterai volontairement très 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 obscur sur vraiment le déroulement et les principaux, les principales scènes, mais ça n'empêchera pas d'indiquer quelques lieux, de parler des personnages, et de ce qui, on va dire, est amené dans ce film-là, mais voilà, sans vraiment rentrer dans le déroulé complet de A à Z du film. Donc voilà, soyez rassurés, si vous ne l'avez pas vu, il n'y aura pas de soucis, voilà, vous aurez mes impressions, vous aurez quelques éléments qui ne sont pas spoilers, qui ont déjà été révélés dans les trailers, et rien de plus concernant John Wick 4. Donc voilà, Café Matin très très branché ciné, écoutez, c'est l'actualité jeu vidéo qui fait ça aussi, 95% d'actualité dans Café Matin c'est quand même du jeu vidéo, mais on a une petite pause, ces temps-ci c'est un petit peu plus calme, et voilà, comme ça, durant les épisodes sans doute qui vont arriver, il y aura une petite pointe de film, ou peut-être d'anime, pour faire un programme qui, comme la volonté de cette émission est, c'est-à-dire de traiter de la pop culture, pas uniquement du jeu vidéo. Salut à ceux qui sont déjà dans le chat, que ça soit Dencent, Logoman, Nagitobi, j'espère que tout le monde va bien en ce mercredi, Matin, vous voyez, il fait beau le soleil, il est incroyable, absolument pas de chien, ici aussi vous pouvez le remarquer, mon chien ou mes chiens n'aiment pas le cinéma, ou n'aiment pas John Wick, ce qui est bizarre puisque John Wick aime plutôt bien les chiens. On va parler, avant de traiter de ciné ici, on va parler de 2-3 petites news, jeux vidéo, tout d'abord, on a appris qu'une version définitive pour Weird West allait débarquer sur PlayStation 5 et sur Xbox Series le 8 mai, donc c'est timinant, le 8 mai évidemment n'est pas férié pour tous les pays dans le monde, alors ils nous promettent un jeu qui va tourner en 4K avec une résolution de 60 FPS, alors on y croit, on y croit, j'y crois fort, étant donné les problématiques qu'on a sur certains jeux, donc là c'est vraiment pour des versions consoles, on rappelle que le jeu était de base sorti le 31 mars 2022 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, c'est un jeu édité par Devolver assez particulier, qui mélange western avec une vue du dessus, c'est un jeu vraiment assez particulier dans ses contrôles, et voilà, donc il va connaître une version un peu plus étendue, c'est un jeu où on peut mourir très très vite, parce qu'on va avoir aussi des choix à faire, voilà, donc c'est ce genre de titre auquel vous allez être confronté, et vous aurez bien le plaisir de pouvoir y jouer peut-être, peut-être que vous l'attendiez également sur console, en tout cas console génération actuelle, puisque le jeu avait fait le choix de sortir sur des plateformes antérieures, malgré sa sortie en 2022. On a appris également que Marvel's Midnight Sun continuait sa campagne, notamment avec son chemin de vie, alors on se rappelle que le problème qu'il y avait eu sur Marvel's Midnight Sun, c'est qu'il n'avait pas rencontré son public, il est sorti en fin d'année dernière, il était sorti, donc c'est un jeu développé par Firaxis, donc ils sont spécialistes, on va dire, des jeux stratégie, mais vous savez, donc les XCOM-like, voilà, c'est plutôt leur genre, et donc ils avaient fait le choix de d'abord sortir, eux, sur Current Gen, et il leur restait les générations précédentes, alors un peu ce qu'on a connu avec Hogwarts Legacy, Hogwarts Legacy c'est pareil, il est sorti d'abord sur PC Series et sur PS5, ensuite ils avaient repoussé, alors le jeu avait déjà été repoussé pour toutes les versions, mais ils avaient repoussé les versions Old Gen, PS4 et One, ils ont toujours en prévision une version Switch, dont on n'a aucune nouvelle, et Midnight Sun, lui en a profité pour indiquer que la version Switch, vous pouvez vous la mettre sous le bras, ça a été annulé, et propose, et bien, une date, par contre, pour les versions Xbox One et PS4, ainsi que l'arrivée du post-launch DLC, donc voilà, pour la vie de Marvel Midnight Sun, donc un jeu 2K, pour l'édition, développement Firaxis, comme je vous l'ai dit, et voilà, qui va arriver, donc avec son final post-launch DLC Bloodstorm, le 11 mai, et en profiteras aussi pour faire son arrivée sur PS4 et One, voilà, le jeu a été sorti, alors au final, il avait été légèrement repoussé, on rappelle qu'il est sorti en décembre 2022, comme je vous le disais, sur PS5, Series et sur PC, et on sait aussi qu'il n'avait pas connu le succès attendu par ses développeurs, ils ont même mis au final une démo exclusive, mais uniquement aux membres tiers 3 du PlayStation Plus, ça n'a pas forcément aidé, et c'est vrai que les gens en charge du jeu ont reconnu que sans doute, le calendrier n'était pas bon pour le jeu, alors en plus, il y a eu pas mal de jeux, il y avait aussi Marvel Snap, qui était un peu dans l'ombre de ça, même si c'était évidemment pas le même type de jeu que celui-ci, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses Marvel, et c'est pas un jeu qui a su malheureusement trouver suffisamment de place dans la ludothèque des joueurs. On apprend également, ça sera notre dernier news, un jeu vidéo, ce qui nous permettra d'ailleurs de faire un pont vers PlayStation Studio, que Housemarque est en train de renforcer ses rangs, alors Housemarque, vous les connaissez principalement sans doute pour Returnal, même s'ils ont fait d'autres jeux, c'est un studio qui travaille de longue date avec Sony, ils aiment bien les jeux arcade, shoot them up, ils aiment bien les particules, et avaient touché quand même un public, alors entre guillemets un peu plus grand, en tout cas se sont fait un nom autour de Returnal, le problème de Returnal c'est que ça a été pendant pas mal de temps une exclusivité PS5, d'ailleurs une des exclusivités peut-être la plus intéressante, parce que c'était réellement un nouveau jeu, donc c'est un Rogue dans un univers Metroid Prime, beaucoup aussi de références alien, avec une histoire qui essaye d'être imbriquée par rapport au gameplay du jeu, c'est vraiment un jeu assez sympa, c'est un TPS, il faut sans doute le rappeler, donc sorti, je ne sais plus si c'était mars-avril 2021, donc plutôt au début de vie de la PS5, qui avait enregistré un bon méta score avec 86, tout comme d'ailleurs Jedi Survivor actuellement, et voilà, c'est un jeu qui a quand même été pas mal récompensé, qui a reçu des critiques positives, et on apprend que le studio maintenant compte 110 employés, et qu'il vise les 150, alors la question par contre se pose, sur quel titre ils sont en train de travailler, alors visiblement il travaille sur une nouvelle IP, alors on sait que ça avait été le questionnement de Returnal autour de la difficulté dans les jeux vidéo, honnêtement c'est pas un jeu si difficile que ça, c'est que des fois il est un petit peu difficile de comprendre les éléments qui sont vraiment essentiels à la progression de votre personnage, mais vous allez garder au fur et à mesure de vos parties les perks sur vos armes, et c'est ça principalement qui va vous améliorer la progression, et aussi de découvrir les armes, mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelques endroits assez complexes à gérer dans ce jeu, il ne faut pas hésiter des fois à essayer un petit peu de courir, et de passer certaines salles un peu brute force pour réussir à avancer, puisque vous allez avoir aussi des équipements qui vont s'améliorer, qui vont vous permettre d'aller dans des zones où vous ne pouviez pas aller dans un premier jeu, donc voilà, vous permettre d'avoir plus de possibilités, et jouer aussi avec les malus, les parasites, qui vont vous conférer certains effets qui sont indéniablement très puissants au sein du jeu, donc il y a une petite notion de build très très légère, mais voilà, qui va assurer la progression dans le titre, c'est un titre assez sympa, et on sait qu'il travaille sur une nouvelle IP, alors voilà, le jeu est arrivé sur PC, mais ce n'est pas Osmarc qui s'était occupé de la transposition, d'ailleurs un portage un peu mi-figue, mi-raisin, voilà, alors pas peut-être aussi catastrophique que celui de Last of Us, voilà, vous savez qu'on parle dans une ère 2023 de portage PC très compliqué, et Last of Us en est encore un qui n'a pas réussi, on va dire, à éviter le review bombing des joueurs sur PC, parce que, bah voilà, le travail n'était peut-être pas suffisant, et Naughty Dog a été obligé de s'excuser, on est en plein évidemment drama Jedi Survivor, avec sa version PC, malgré la mise à jour, qui semble améliorer légèrement les performances, d'une dizaine environ, en moyenne de pourcents, mais qui ne permet pas d'échapper au stuttering sur PC, c'est suivant la config que vous avez, donc voilà, c'est encore en cours de travail, et donc, bah, le studio renforce ses rangs pour un jeu qui sera évidemment une exclusivité PlayStation, puisque vous savez qu'ils appartiennent au PlayStation Studio, à Osmarc, et on attend un petit peu de voir ce que le studio finlandais va nous proposer, parce que, honnêtement, voilà, Returnal, pour moi, était une bonne sensation, j'ai vraiment passé des bons moments sur le jeu, on y avait joué en stream, d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il y avait vraiment un film très, très intéressant, alors des réminiscences de Metroid Prime, mais voilà, il avait aussi son cachet, le jeu, et il n'était pas qu'une copie d'autres jeux, et il arrivait vraiment à s'y retrouver. Guy Tobi qui nous dit, un vrai problème au niveau des jeux PC, ces temps-ci, je trouve, oui, 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 c'est vraiment un débat, alors voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'articles, et notamment Digital Fondry, et on en parlait un petit peu avant de commencer ce stream, et oui, oui, c'est un vrai mal de ces derniers mois, voire de cette dernière, enfin, sur une année, là, avec des portages PC qui souffrent énormément de manque de temps, de manque de planification, des efforts qu'il va falloir fournir pour qu'un jeu tourne correctement sur PC, et en dépit du fait que le jeu soit multiplateforme ou non. C'est ça aussi une question qui est un peu surprenante, on dit toujours, ah, aujourd'hui, les consoles actuelles ressemblent à des PC, il faut croire qu'absolument pas, parce que quand on voit qu'il y a des jeux qui sortent sur les consoles génération actuelle et sur PC, on remarque qu'il y a encore beaucoup de heurts à arriver, donc, avec des choses correctes sur PC. Est-ce que c'est un problème de l'Unry Engine ? Est-ce que c'est un problème de l'optimisation ? On ne laisse pas suffisamment de temps aux développeurs ? Est-ce que c'est un problème aussi des technologies qui sont censées délester votre machine et optimiser l'utilisation de votre carte graphique, telle que le DLSS ou le FSR ? Est-ce que c'est aussi un problème de... comme on dit assez souvent ici, de compilation de shaders, qui pose pas mal de soucis ? En tout cas, il y a vraiment des choses qu'il va falloir réussir à régler, parce que jouer sur PC en 2023, alors que les machines sont très puissantes, voire même trop puissantes, eh bien, on n'arrive pas, pourtant, à avoir des conditions sereines, surtout en Day One, des différents jeux qui sont proposés, et ça, c'est vraiment très dommage. Bon, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas revenir sur les problèmes de jeux PC, mais c'est vrai que c'est quand même très, très, très désagréable. Alors, certains éditeurs s'en tirent mieux que d'autres, mais il faut noter que, oui, 2023 n'est pas l'année du PC. En parlant de PlayStation Studio, eh bien, on va parler maintenant de Gran Turismo, mais non pas Gran Turismo 7, avec ses mises à jour, on ne va pas revenir sur la polémique polyphonie digitale et son jeu à connexion obligatoire et à microtransactions abusées qui ont été modifiées suite à l'apparution des tests, pour que ça passe complètement dans le flot, comme ça, voilà, sans qu'on puisse vraiment remarquer ce qu'il en était et surtout qu'on puisse critiquer cet aspect-là. Très, très bon move de la part de Kazunori Yamauchi. Vraiment. Et, eh bien, Gran Turismo, on l'avait appris il y a quelque temps, va recevoir un... Enfin, va recevoir un film, a été tourné. Donc, une adaptation cinématographique pour Gran Turismo. Alors, évidemment, on s'est quand même demandé ce que ça allait être. Alors, c'est un petit peu la même réaction qu'on a eue, au final. Est-ce que c'est pas la même réaction qu'on a eue quand on a appris qu'ils allaient faire un film Tetris ? Et dans un premier temps, on n'avait pas pensé que le film Tetris, ça allait être, alors, une vision romancée, fictionnelle, de la vie des Crangers. Donc, la personne qui a été dîner les droits d'exploitation du jeu, entre autres, d'Alexis Paginov. Parce qu'évidemment, Alexis Paginov, c'est le créateur aujourd'hui qui est mis, qui est accolé au nom de Tetris. Mais on imagine qu'il n'était absolument pas seul pour faire cela. On le sait aujourd'hui, il n'y a pas trop de doutes là-dessus. Et avec Rangers, qui est le personnage qui fondera la Tetris Company, qui est aujourd'hui gérée par sa fille, qui est censée être l'entité par laquelle on passe pour avoir le droit d'exploiter un jeu Tetris. Donc, qui est une entité, on va dire, dont on ne sait pas trop, en règle générale, ce qu'elle fait réellement, à part, sans doute, brasser de l'argent. Bon, voilà, c'est aussi des choses qui se disent sur cette compagnie. Bref, voilà, on a eu l'adaptation d'un film Tetris qui raconte une certaine vision et une certaine vision des faits de l'acquisition des droits de Tetris en Russie, pour l'exploiter, notamment sur la Game Boy de Shin Teno, mais la NES, et encore aujourd'hui, au travers de nombreux, nombreux, nombreux jeux. Et puis là, on a appris qu'il y a à y avoir un film, Grand Tourismo, qui va être réalisé par Neil Blutkamp. Donc déjà, c'est un peu surprenant, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à voir Neil Blutkamp sur ce genre de projet. C'est vrai que ce n'est pas forcément... Voilà, on ne le voyait pas arriver là-dessus. Donc il est principalement peut-être connu pour... Alors, en plus, des films... Alors, District 9, bon voilà, c'est un film, vous vous souvenez peut-être. Bon, Elysium, voilà, ce n'est pas non plus des gros gros films. Chappie, voilà, bon. Bref, ça, c'est des films sur lesquels il a œuvré. Et puis donc, film Grand Tourismo, alors qui annonce son cast, avec notamment David Herbord, donc le père d'adoption d'Eleven dans Stranger Things, si vous ne voyez pas trop qui c'est, qui fait aussi... Alors, peut-être... Enfin, qui est présent dans pas mal de films depuis plusieurs années, c'est peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais aujourd'hui, qui est très mis en avant par Stranger Things, on a pu le voir récemment dans le premier Extraction aussi, il fait une sorte de caméo. Tu as bien aimé Elysium, Logoman, tu te sens un petit peu seul. Alors, écoute, chacun son guilty pleasure, ou ses films de cœur. On va retrouver aussi Orlando Bloom, voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Dégolas, Dégolas de retour. Donc là, dans une voiture, il ne sera pas en train de voler partout avec un arc et des flèches, on va être un petit peu surpris. Alors, il y a aussi des gens au casting incroyable, Jerry Alliwell, les Spice Girls, on ne sait pas. Jerry Alliwell, on ne sait pas ce qu'elle fait complètement là. En tout cas, la première bande-annonce est apparue, et écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se regarde ça, qu'on se commente ça, pour ceux qui regardent Évidemment, cette émission en audio Dolby Atmos dans les oreilles binaurales, évidemment. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, évidemment, des voitures, de la course, incroyable, des gens qui jouent à Gran Turismo dans le film, Inception et Total. Regardez ça. Bon, évidemment, c'est un outil promotionnel pour la saga de jeu, vous vous en doutez bien. Alors, quand on a vendu des millions, je ne sais pas si on a encore besoin de pubs pour ça. Il faudra aimer les belles voitures. Alors, certains disent un petit côté réminiscence de Jour de Tonnerre, qu'ils se souviennent de Jour de Tonnerre avec Tom Cruise. Et on reste quand même un petit peu curieux sur ce film, avec ce pilote qui est fan de Gran Turismo et qui va rentrer dans les courses vie réelle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les pilotes de F1 évidemment passent une grande partie de leur expérience sur des simulateurs pour parfaire leur connaissance du circuit. Voilà. Donc, on a une transposition peut-être qui ressemble en partie à une forme de vie réelle. Bon, là, évidemment, ça va être sous forme cinématographique. donc, on voit qu'ils vont s'entraîner. David Arbor qui va être un tortionnaire pour former ces jeunes pilotes. On a l'impression que Lord of Bloom va être un mécanicien. Jour de Tonnerre, c'est sympa. Ouais, ouais. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu. Honnêtement, ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas revu Jour de Tonnerre, mais quand je l'avais vu à l'époque, tu vois, je préférais ça à Top Gun déjà. Merci beaucoup à Dencent pour ton resub et tes trois mois. Merci pour ton prime. Merci pour ta fidélité. C'est reparti pour un tour. Tu nous dis merci pour ton contenu même si je ne peux pas être assidu tous les jours. Écoute, c'est bien normal. Tu as les VOD. Il y a la possibilité de retrouver ça sur les podcasts audio sur YouTube. Voilà, il y a différentes manières de retrouver ça sans aucun souci si tu n'as pas trop le temps, mais tu fais bien comme tu peux. Donc voilà, on a l'impression quand même de voir un film assez musclé. Les accidents ont l'air plutôt crédibles. Les voitures sur les pistes aussi. Ça a l'air d'être pas trop mal filmé. Des angles de caméra qui sont un petit peu recherchés à l'avant des pare-chocs. On imagine que ça va être sur le côté des roues et tout à l'arrière. Donc voilà, écoutez, la bande-annonce ne fait pas pitié. Après, on ne s'attend pas évidemment à un scénario extraordinaire. Mais déjà, que le film fasse le taf, l'enjeu évidemment est d'avoir un pic et un devant du côté de Gran Turismo à la sortie de ce film. Mais on a quand même l'impression de voir une production soignée. Il y a Logoman qui nous dit est-ce que les voitures vont avoir des dégâts ? C'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser parce que c'est quelque chose pendant très longtemps qui a été reproché. À la saga Gran Turismo, il est très pertinent de le signaler à part Logoman dans le chat parce qu'en effet, ça et les bruitages qui étaient peu convaincants ont été des mots qui sont toujours présents avec ces fameuses voitures premium qui avaient qu'elles. Je crois que c'était avec l'arrivée de GT5 il me semble que c'était arrivé alors que là on a une superbe musique de Pouyou Pouyou Tetris qui aurait pu illustrer mon propos sur Tetris il y a quelques minutes mais non. Donc c'est vrai il y avait les voitures premium qui permettaient d'avoir certains dégâts mais ça restait très très mineur et c'est vrai que ça a toujours été une chose vous savez en plus avec des excuses plus ou moins crédibles ils disaient qu'on ne pouvait pas détruire des belles voitures parce qu'ils n'avaient pas l'accord avec les licences et on se demandait bien comment faisaient les autres producteurs de jeux de course qui détruisaient allègrement les voitures moi je me rappelle souvent un des jeux qui m'a vraiment marqué en termes de destruction de voitures attention c'est là vous allez voir mon âge qui est très jeune je ne vais pas vous citer Mario Kart 8 je ne vais pas vous citer Assetto Corsa mais non je vais bien le bien vous citer Toka je ne sais plus comment il s'appelait exactement Toka Torincar Toka sur Playstation je ne parle même pas des versions Playstation 2 où là je trouvais ça Death Rally non pas Death Rally Sega Rally non non Colin McRae non non Toka Torincar je crois il s'appelait et vraiment les voitures quand elles partaient dans le décor c'était c'était hyper hyper violent il y avait vraiment des bris de verre partout les voitures étaient retournées voilà on avait les fameuses roues qui pouvaient sauter aussi un des voitures dans Destruction Derby voilà c'est pour vous dire où on en est en termes de catalogue vidéologique de ma jeunesse que des jeux d'il y a au moins une trentaine d'années c'est extraordinaire mais voilà j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus de réalisme à cette époque là et c'est vrai que dès le début de Gran Turismo il faut quand même rappeler que la saga a été saluée principalement je pense pour sa manière de gérer un jeu de course avec un aspect RPG avec une évolution tu commençais avec une petite voiture d'occasion tu vois qui payait pas de mine alors principalement des voitures japonaises et puis tu grappillais ensuite il fallait avoir des voitures spécifiques pour participer à certaines cups et c'est comme ça que tu développais ton garage l'argent que tu engrangeais tu pouvais aller voler non tu pouvais pas aller t'es pas non plus dans Fast and Furious tu pouvais aller laver ta voiture et puis ça progressait voilà et puis à l'époque c'est vrai qu'on avait une sensation d'une conduite comme nous dit le Go-Man qui paraissait un peu moins arcade qu'à l'époque autour des Ridge Racers et d'autres titres mais voilà il y avait comme ça des sensations très très sympathiques et puis aussi c'est ralenti c'est un jeu qui est esthétiquement on en voyait des groupes de musique bien choisis aussi pour avoir une bande son qui agrémentait bien les jeux je sais pas si on retrouvera cet élément là et les replays qu'on regardait de manière incessante avec la fameuse ruse d'enlever l'IA ce qui permettait de gagner évidemment en qualité graphique des rendus de ces derniers on trichait mais ça permettait de donner des superbes ralentis qu'on pouvait enregistrer enfin voilà c'était quand même il faut bien le reconnaître Grand Tourismo à son époque ça a été une révolution ça a aussi été l'introduction à DualShock telle que vous la connaissez maintenant elle a subi plusieurs évolutions mais ça a commencé à être son début c'est ça qui a donné ensuite plus tard la vraie DualShock et ses évolutions que vous connaissez vous vous souvenez aussi de l'anecdote du Grand Tourismo 2 avec le fait de gratter le CD qui donnait une odeur de pneu voilà c'était avant qu'on se fout dans la bouche surtout vous parce que moi je ne l'ai pas fait des cartouches de Switch pour les lécher pour bien savoir qu'elles avaient un goût bien chimique voilà non content de manger des produits ultra transformés vous léchiez aussi les cartouches Switch c'est les bonnes époques comme ça vous vous souvenez il y avait cette anecdote là le 2 d'ailleurs qui était sorti très très buggé aux Etats-Unis avec un jeu où vous pouviez perdre votre sauvegarde on n'a pas été vraiment concerné puis c'était aussi l'époque où il commençait à avoir deux versions de jeu aussi on rappelle qu'ils avaient ce côté avec un mode arcade et un mode Grand Tourismo donc voilà pas mal de choses deux blocs sur la carte mémoire PSX pour enregistrer un ralenti c'était très très coûteux les ralentis voilà donc c'est vrai qu'on se souvient de ça quand on parle de Grand Tourismo on ne l'oublie pas on va continuer dans le cinéma donc on attendra de voir ce que va donner ce film j'ai pas à préciser qui sortait alors ça doit être la date américaine que j'ai elle doit pas être très loin chez nous il va sortir début août 2023 donc ce film Grand Tourismo et on verra bien un petit peu ce que ça donnera du côté de chez PlayStation Production et Columbia Pictures on va parler maintenant de John Wick puisque vous le savez depuis il me semble le 22 mars 2023 John Wick 4 est au cinéma je crois qu'il est encore dans les salles en tout cas le week-end où j'ai été le voir il était encore dans les salles donc le week-end dernier on va donc parler alors rassurez-vous on ne va pas spoiler John Wick 4 je vais parler de la saga John Wick tout d'abord et ensuite je vous donnerai mes impressions par rapport à ce dernier film sans vous en révéler le contenu ni les choses on va dire vraiment précises qui sont abordées je vais rester volontairement très 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 éloigné des scènes précises qui s'y passent pour vous laisser la possibilité de le voir si ce n'est pas encore chose faite et pour évidemment aussi et bien discuter de ça voilà et vous permettre de suivre ce que l'on va dire à l'heure actuelle sur la saga John Wick sans être obligé de dire ah bah non je ne peux pas écouter je n'ai pas vu John Wick 4 donc je me sens floué par rapport à ça donc voilà on va par contre on va faire bien préciser spoiler John Wick 1 2 3 qu'on soit bien clair là dessus puisque je vais faire un état des lieux de dans quelle disposition on est censé aller voir donc le film John Wick chapter 4 il faudrait dire alors John Wick donc c'est une saga de film qui a débuté en 2014 alors de manière d'ailleurs un peu confidentielle moi j'ai par exemple pour mon expérience près personnelle je n'ai pas vu John Wick exactement à sa sortie je l'ai plutôt vu on va dire très proche de la sortie du deuxième film donc le chapter 2 qui est sorti lui en 2017 donc c'est un film tous les films c'est une saga de films qui est réalisé par Chad Stelsky alors on va peut-être repréciser qui est Chad Stelsky parce que c'est peut-être pas clair pour vous donc Chad Stelsky avant tout c'est un cascadeur avec une très très grande expérience il faut quand même signaler que c'est quelqu'un qui a travaillé notamment sur The Matrix c'est comme ça qu'il a rencontré sans doute Kenyon Reeves moi j'avais entendu dire j'ai pas eu le temps de revérifier mais qu'il était même qu'il faisait partie en fait des alors des cascadeurs en charge évidemment de The Matrix mais également alors c'est pas lui qui s'occupait des chorégraphies à l'époque puisque vous savez que ça a été confié à Wu Ping donc un très très grand coordinateur de combat en Chine c'est aussi ce qui a fait le succès de The Matrix et il était alors moi j'avais cru entendre qu'il était notamment la doublure de Kenyon Reeves donc de Neo dans The Matrix donc grande expérience en tant que cascadeur avec une vision des cascades américaines c'est à dire des crashs de voitures enfin vraiment beaucoup d'explosions mais aussi des guns mais aussi une très bonne connaissance du cinéma d'action hongkongais et asiatique de manière générale et on y reviendra parce que ça va avoir un impact en fait dans ce qu'on va voir et visuellement dans John Wick mais également dans la sélection des acteurs et des artistes martiaux qui vont faire partie du lore enfin du lore en tout cas des acteurs qui vont être sélectionnés pour participer à ça et c'est aussi la collaboration d'un autre homme John Wick c'est Derek Colstad qui va lui s'occuper du scénario et de l'écriture et de la création du personnage de John Wick personnage qui a été complètement créé pour les films même si après il y a eu des comics des jeux vidéo et c'est lui qui écrit le lore c'est lui d'ailleurs aussi également qui va s'occuper de l'histoire de Nobody qui est un John Wick like mais avec Bob Underker donc qui est le personnage de Better Call Saul figure emblématique de Breaking Bad Saul Goodman et voilà c'est un film en fait qui est complètement descendant Nobody qui est un film de 2021 et qui est un John Wick like et c'est aussi pour ça qu'il a une parenté très très forte si vous posez la question mais il n'a pas été réalisé par Chad Selstie donc on va aussi retrouver Kenny Reeves alors Kenny Reeves c'est quand même un acteur qui est assez bluffant parce qu'il va faire des choix qui sont complètement contre la cash machine ou contre vraiment le système de production américain hollywoodien on pourrait dire il va avoir un énorme succès avec Speed il va refuser de faire la suite alors qu'il était proposé un très très gros chèque et il va passer dans des projets assez confidentiels entre Johnny Mnemonic alors au début je pense que quand il participe à The Matrix n'imaginez pas que ça allait être une révolution dans la pop culture telle qu'elle l'est ou considérée aujourd'hui le thème Matrixé est dans le langage de certains c'est vraiment une saga qu'on prenne la saga ou qu'on prenne le premier film de 99 qui a bouleversé et les habitudes de cinéma américain mais qui a aussi été un hommage au cinéma ho-kongé des années 90 clairement Matrix ne sert à rien sans ses combats de kung fu et cette vision martialiste des combats et Ken Urives se retrouve là et se retrouve dans John Wick pareil une saga qui commence de manière assez confidentielle il faut bien dire que le premier je pense que beaucoup ne l'avaient pas vu en 2014 et c'est quand ça a commencé à avoir John Wick Chapter 2 John Wick Chapter 3 Parabellum qu'on a commencé à se rendre compte que la saga rentrait dans la pop culture et aujourd'hui j'imagine que même si vous n'avez pas vu tous les films vous savez à peu près à quoi correspond le personnage de John Wick vous savez que c'est un tueur qui est excessivement fort et qui est sorti de sa retraite et c'est ça que va nous raconter le premier John Wick le premier John Wick donc sorti en 2014 est un origine alors c'est pas vraiment une origine story un peu particulier le choix qu'ils ont fait c'est à dire qu'à l'heure actuelle on n'a pas d'origine story sur John Wick pas réellement c'est une origine story de son retour ou de sa sortie de retraite voilà on n'a pas vraiment un film qui va s'intéresser à nous expliquer qui est John Wick on va avoir des éléments au fur et à mesure alors actuellement de la il faudrait dire officiellement tétralogie parce que quadrilogie c'est un terme un peu zarbi mais bon de la quadrilogie existante et donc il va sortir de sa retraite puisqu'il va se retrouver mêlé bien malgré lui suite alors il faut l'expliquer donc John Wick est un tueur à la retraite alors on ne sait pas trop qui il est au début qui a perdu sa femme à la suite d'une maladie et qui va recevoir de cette dernière un chien qui va être la possibilité pour elle de faire perdurer son amour envers son mari donc sa femme s'appelle Hélène et qui va être l'objet en fait du lien et de l'attachement parce que voilà John Wick on va s'en rendre compte le seul lien et la seule lumière dans sa vie et le seul amour qu'il a c'était envers sa femme mais également qui va se transposer sur son chien et les événements vont faire qu'il va être réveillé de sa retraite suite à la volonté d'un fils d'un mafieux de voler sa voiture voilà et c'est comme ça qu'on va commencer à en apprendre un petit peu plus sur John Wick donc on va comprendre que c'était un tueur sans connaître réellement ses origines mais très renommé dans le milieu vraiment une figure extrêmement célèbre pour les les millions de morts qu'il a engendré les nombreux contrats qu'il a menés à terme à tel point qu'il a reçu le titre de Baba Yaga donc le croque-mitaine pour voilà une appellation alors ça va être quelque chose d'ailleurs qui va être marqué dans le film on va avoir d'autres langages qui vont être utilisés avec donc à l'écran des mots qui vont apparaître et qui vont ressortir alors ça pourrait être du russe ça pourrait être du latin ça pourrait être d'autres langues et ça c'est quelque chose qu'on va retrouver d'ailleurs dans la saga John Wick donc ça va nous poser les fondamentaux John Wick est un tueur mais c'est pas un tueur qui travaille à son compte puisqu'on va se rendre compte que dans le lore et dans l'univers de John Wick c'est très très codifié alors au début on va en savoir que très très peu on va savoir que grosso modo les tueurs dépendent de quelque chose voilà et qu'ils sont alimentés par donc un réseau d'hôtels on va dire on va appeler ça comme ça alors c'est pas que ça donc qui s'appelle le continental nous principalement on va découvrir le continental New York dans le premier film donc qui est tenu par Yann McChain qui interprète le personnage de Winston et dont le concierge est joué par Lance Reddick qui nous a quitté malheureusement il y a très peu de temps et qui s'appelle Sharon et on va faire donc la rencontre de ce bâtiment qui vont leur fournir alors déjà un lieu pour dormir mais également tous les équipements et on va se rendre compte aussi qu'il y a un réseau derrière ça c'est à dire qu'il n'y a pas uniquement continental qui va fournir armement éventuellement voilà un lieu de répit mais aussi tout un réseau avec des gens qui vont leur fournir les habits qui vont permettre notamment alors d'être en Kevlar donc des armures tout simplement on va avoir l'armement on va avoir aussi les médecins qui vont permettre comme ça de pouvoir les soigner et ça va être aussi l'introduction d'une monnaie d'échange donc des pièces en or qui sont vraiment alors qui n'ont pas vraiment de valeur économique si ce n'est d'échanger ça contre un service voilà et ça aussi ça sera introduit donc dans le premier John Wick et on va donc se rendre compte que John Wick a travaillé donc pour la famille alors je ne sais plus comment elle s'appelle Tarazov ou Tara quelque chose je suis désolé là j'ai oublié c'est le genre de nom que j'ai un petit peu oublié puis là j'ai pas tous les personnages Tarazov si j'ai juste Tarazov voilà on va apprendre qu'il a travaillé donc pour ce mafieux visiblement russe je vais vous présenter comme ça qui va se retrouver mêlé avec son fils qui fait une connerie et on va voir un film un premier John Wick très clos en fait très basé à New York très centré évidemment sur John Wick qui va se venger de la mort de son chien de la perte de sa voiture et qui va pas hésiter et bien à aller détruire au final ce clan pour une forme et quelque part de vengeance parce qu'il pète un plomb suite à ces événements là mais aussi et bien il re-rentre dans la boucle alors qu'il était parti en retraite donc ça c'est pour le premier film donc on avait déjà un film assez costaud en termes de scène d'action même si ça balbutiait au niveau de ce qu'on appellera plus tard le Gun-Fu donc un mélange entre du corps à corps alors qui peut être pratiqué pied-point qui peut être pratiqué au couteau mais avec l'utilisation aussi d'armes à feu qui vont être excessivement présentes dans toute la saga John Wick et des combats très rapprochés mais aussi un peu plus éloignés et où l'arme à feu va être considérée comme un Nouchaku je sais pas un point américain et elle va vraiment rentrer complètement dans le combat aussi bien à distance que dans le combat à rapprocher et on va voir que c'est vraiment un domaine dans lequel Excel John Wick John Wick va également prendre beaucoup de coups dans la gueule ça aussi c'est une particularité il n'est pas invincible même s'il est très très fort et qu'on a l'impression qu'il est immortel il va prendre autant de coups qu'un Bruce Willis dans un Die Hard et ça va être aussi voilà l'occasion d'avoir la possibilité dans le lore de John Wick de voir le chirurgien en place mais aussi une petite phase Rambo où il se soigne lui-même voilà donc ça ça fait partie aussi des canons de la saga ça c'est pour le premier film le deuxième film lui qui sort en 2017 le chapter 2 donc on va retrouver Kenny Reeves alors d'ailleurs je vais y revenir mais il y a quelques petites apparitions mais c'est relativement ténu en fait en termes de cast dans le premier film on a quand même William Dafoe qui va jouer le personnage de Marcus qui est lui aussi un tueur mais voilà un petit peu ce que l'on sait pour le lore du premier le deuxième va vraiment établir ce qui se passe au dessus jusqu'ici on avait que la connaissance du continental on va commencer à comprendre que les continentales il y en a plusieurs qui sont au travers du monde entier c'est à dire qu'il n'y a pas qu'un continental à New York c'est partout à travers le monde qu'il y a cette chaîne d'hôtels je vais appeler ça comme ça on va notamment découvrir celui en Italie donc tenu par je crois Julius bon peu importe et on va comprendre également que ces tueurs en fait dépendent d'un ordre alors c'est un petit peu compliqué au début parce qu'il y a des choses qui vont un peu rentrer en conflit alors d'ailleurs on va vite s'apercevoir que le lore par moment a des explications très très sommaires voire même qui n'existent pas mais on comprend qu'il y a un organisme décideur qui s'appelle la High Table donc ça va être la grande table en français composée de 12 membres qui sont grosso modo des familles de mafieux ça on en a de moins en moins de doute puisqu'on va en rencontrer et on va apprendre aussi qu'il y a l'existence en fait de dettes qui sont symbolisées par le marqueur donc le marqueur c'est une sorte de médaillon qui s'ouvre qui comporte une tâche de sang de la personne qui a établi la dette avec quelqu'un et il faudra que la personne redevable une fois la dette accomplie mette aussi son sang en ce médaillon pour que ça soit recensé et que la dette ait été accomplie on se doit de respecter cette dette on ne peut y échapper à partir du moment où elle a été contractée et à partir du moment où la personne détient donc la possibilité de faire appel à ça le demande la personne en question doit recouvrir sa dette ça fait partie des règles donc on va s'apercevoir qu'on a quelque chose d'extrêmement codifié et vraiment au sein du 2 on va vraiment avoir déjà des choses le respect entre les différents tueurs c'est à dire qu'en règle générale ils se prénomment comme s'ils se saluaient par leur nom ils se connaissent plus ou moins tous parce que c'est des grandes figures alors c'est aussi ce qui va être un peu bizarre c'est qu'ils se connaissent tous mais on a l'impression que dans toutes les rues il y a 20 000 tueurs au kilomètre carré ça va être un des problèmes d'ailleurs de John Wick très vite on y reviendra si je n'oublie pas donc il y a cette codification duel très western on va se présenter voilà vous vous souvenez ils arrivent Cachyon John Wick voilà tu as ça on va rencontrer d'autres tueurs de tous horizons et qui ont tous rencontré John Wick John Wick on va vraiment se rendre compte que c'est une sommité donc ce phénomène cette entité de marqueur et donc il y a des règles et c'est là où vont rentrer tous ces appellations avec consequences donc qui sont vraiment ce qui va découler de ce que tu fais et rules qui vont être des mots importants respecter les règles sinon on serait des animaux c'est ce qui va être dit tout le long de la saga de John Wick et donc le 2 nous montre déjà des choses qui se passent en dehors de New York avec le clan italien cette fois-ci qui va être mis en place et donc on va s'apercevoir que John Wick a une dette alors pourquoi il a une dette tout simplement parce que le fait qu'il soit parti à la retraite ne s'est pas fait tout seul il va être aidé notamment par le clan italien qui va lui permettre non seulement de partir de se retirer de ce monde là de ne plus vraiment dépendre de la high table et aussi de vivre quelque part avec des petits pécules en tout cas des finances pour pouvoir avoir une baraque qui lui a été fourni justement par ce clan là et continuer à vivre en paix et sortir de ce monde normalement ce n'est pas possible personne jusqu'ici visiblement n'était arrivé à se retirer une fois qu'on est un tueur tel que John Wick dans ce monde là normalement la high table s'occupe jusqu'au bout de ses pions ou de ses bras armés et ne les laisse pas partir donc John Wick est vraiment une énigme non seulement il est très très fort il est quasiment il est même considéré comme étant le meilleur même s'il y a des très très forts tueurs qui l'entourent et en plus il a réussi à se retirer du système donc il va se retrouver à devoir contracter cette dette envers le clan italien et notamment vers Santino voilà donc qui est on l'apprend le frère d'un membre enfin d'une membre de la high table high table qui ne sera jamais réellement montrée elle sera éventuellement matérialisée par quelques membres mais elle n'est jamais montrée de façon complètement volontaire par le scénariste et par le réalisateur même si certaines choses vont être révélées donc on va comprendre qu'il y a cet organisme de la high table qu'une dette on doit l'accomplir et ça va être un peu le début où d'ailleurs le film va commencer un peu et la saga appartient un peu dans tous les sens parce qu'on ne comprend pas trop c'est à dire que ok t'as une dette si tu la complètes pas tu vas être excommunicado donc tu vas sortir du système c'est à dire qu'aucun continental va t'accepter tu ne vas plus être fourni en armement en service donc les fameuses pièces d'or ne serviront plus à rien mais également bah normalement tu es un membre de la high table devrait avoir des répercussions et c'est ce qui va être un petit peu bizarre dans John Wick 2 parce que ça a des répercussions mais c'est pas directement la high table voilà alors c'est un peu étrange mais c'est une des facettes du film qui commence déjà à mal s'expliquer en termes de l'or alors ce qui va se passer dans le film donc Santino va demander à John Wick de tuer sa soeur chose qu'il va faire et évidemment il veut se débarrasser de John Wick au passage donc il va mettre une prime sur John Wick qui fait qu'à ce moment là quand un membre donc il devient membre de la high table j'ai pas expliqué pourquoi il voulait tuer sa soeur c'est pour prendre sa place parce qu'il pensait que c'était lui qui devait être à la tête enfin qu'il devait prendre cette place vacante et non sa soeur à la disparition de ses parents donc il en veut un petit peu il en veut un petit peu à ça alors je ne sais plus si ses parents ont disparu ou qui c'est qui a fait la transition et l'héritage de la high table donc il devient membre de la high table mais il met au passage un contrat sur la tête de John Wick et là beaucoup de tueurs vont commencer à s'en prendre à lui donc dès qu'il va commencer à se barrer de l'Italie ça va être un peu compliqué alors d'ailleurs il y a une scène un peu absurde à laquelle on va assister puisque John Wick va faire appel à un architecte pour savoir comment rentrer sans se faire remarquer et il va sortir évidemment par la grande porte ce qui n'a aucun sens il aurait pris le chemin par lequel il était passé je pense qu'il n'y aura pas de combat mais vous vous en doutez évidemment il faut mettre des combats ça va être aussi de nouveau les retrouvailles avec les boîtes de nuit parce que John Wick a des petites marottes comme ça il aime bien les combats sur des scènes dansantes ou pendant des concerts c'est une chose qu'on va retrouver dans je crois tous les épisodes si je ne me trompe pas peut-être pas dans le 3 peut-être pas dans le 3 il n'y a que le 3 qui doit faire exception à ça c'est quelque chose qu'on va être habitué à voir dans ces films là et évidemment il y a des conséquences pour John Wick puisque comme on le dit en fait et comme Winston alors on va s'apercevoir aussi j'ai oublié de le préciser qu'il y a un lien d'amitié assez fort entre Winston et John Wick ça va être aussi ça quelque chose d'assez important notamment pour la fin des événements de l'épisode 2 et John Wick se retrouve en fait quelque part dans une impasse parce que il doit contracter sa dette enfin il a contracté une dette qu'il doit remplir mais quelque part remplir sa dette va le mettre mal parce que quoi qu'il fasse s'il ne la remplit pas il est excommunicado donc il dépend plus de la high table et sa tête est vraiment mise à prix mais remplir aussi cette dette c'est tuer un membre de la high table donc forcément il y aura aussi des répercussions à tout ça c'est exactement ce qui va se passer du coup John Wick va se mettre en guerre contre Sentino il va au passage commencer à rencontrer d'autres personnages on va voir l'introduction du personnage du King Borough qui est interprété par Laurence Fishburne pour la petite histoire Laurence Fishburne d'ailleurs ne devait pas être dans la saga John Wick et suite à la visionnage du premier il a fait c'est vachement cool et tout il y a une ambiance il y a quelque chose je veux en être évidemment avec ses connaissances et sa relation toute particulière avec Henry Reeves il a intégré et ils ont été très contents de l'accueillir et on lui a fait un rôle prophétique évidemment il y a beaucoup de références à Matrix dans John Wick il y a des dialogues qui font référence directement à John Wick et il y a évidemment des personnages le personnage prophétique un peu du King Borough qui est assez particulier parce qu'il gère un gang de Clodo on ne peut pas appeler ça autrement au sein de New York qui ne dépend d'aucun réseau de communication moderne puisqu'il utilise des pigeons pour communiquer et savoir et contrôler quelque part les informations et être au courant de tout en disant que les pigeons c'est un des rares réseaux qui ne peut pas être vraiment pisté traqué on ne peut pas torturer un pigeon il ne va pas te révéler grand chose alors tu peux éventuellement le suivre mais ce n'est pas spécialement facile et il faut faire attention parce que les pigeons c'est quand même vicieux tu peux glisser à tout moment si vous voyez ce que je veux dire donc mise à tête de deux centinaux sur John Wick qui va se retrouver en proie à beaucoup de personnages alors j'ai volontairement aussi passé que c'était un petit peu le cas dans le 1 certains avaient des motivations vis-à-vis de John Wick et d'ailleurs ils sont punis pour leurs actes puisqu'on va avoir une autre chose qui va arriver dans l'univers de John Wick on n'a pas le droit de alors ce qu'ils appellent on va dire faire des opérations ou de faire des affaires faire des affaires c'est-à-dire terminer une affaire dans le continental grosso modo on n'a pas le droit de tuer ou de se battre dans un continental qui est un havre de paix d'accord c'est une safe zone on ne peut pas le fait que on apprendra plus tard ce sont des zones qui sont sacralisées et on verra qu'il y a des conséquences d'ailleurs également pour ces entités dont on n'a pas l'impression au départ qu'elles dépendent de la high table il y a ce discours de Winston qui est assez étrange mais qui lui est propre en fait où lui il se sent dépendant de la high table il la sert mais en fait il se veut complètement indépendant c'est un sujet qui va revenir d'ailleurs dans les différentes à partir du 2 et du 3 voire même du 4 il ne se sent pas réellement en adéquation on va dire avec la high table le 2 c'est là où on introduit les joueurs de musique du métro tueur à gage exactement logoman on va voir qu'il y a tout un table de type de tueur suite à la mise à prix qui est mise mais c'est surtout suite au fait qu'il va pourchasser Sentino John Wick et qu'il va tuer Sentino à l'intérieur du continental New York ce qui aura pour conséquence de donner l'état de John Wick d'excommunicado donc on excommunie avec des termes très religieux qui sont présents dans toute la saga de John Wick qui va donc comme je le disais l'écarter du système et augmenter aussi sa mise à prix qui avait déjà été relevé par le clan italien mais en plus d'autres Eli Table vont vouloir éliminer cette épine et le fait qu'il ait enfreint une règle aussi basique que d'avoir tué quelqu'un dans un continental il va être aidé par Winston pour fuir qui va lui laisser une heure avant de déclarer son état d'excommunicado et ça sera d'ailleurs les enjeux du 3 donc on va terminer un épisode 2 où John Wick est pourchassé par tout le monde et cherche à s'enfuir mais en terminant aussi sur un moment assez fort on va le montrer qu'il est prêt à tout pour ne pas se laisser faire pour aller jusqu'au bout et réussir à s'échapper à cette situation et on a aussi cette scène avec Winston qui est assez marquante à la fin du 2 où ils sont sur une place et avant de déclarer son état d'excommunicado il montre en fait qu'il est en position de puissance parce que John Wick ne s'en rend pas compte mais cette place publique n'est composée que de tueurs qui sont prêts évidemment à s'occuper de John Wick dès que l'état d'excommunicado sera promulgué c'est ce qui va se passer donc une heure après lui laissant temps de fuir alors entre temps il aura récupéré son nouveau chien à la fin du 1 qu'il va laisser en babysitting en dog-sitting à Sharon donc il va aussi avoir cette relation entre Sharon et son chien il va pouvoir le récupérer et donc on a une idée un petit peu plus précise du lore de John Wick voilà donc une installation qui est internationale avec ce 2 avec donc des règles assez précises avec ce côté aussi donc très très organisé ce côté aussi préparatif qu'on va voir dans le 2 un côté déjà très jeu vidéo qui commence à se mettre en place dès le 2 alors certains sont beaucoup revenus sur le 4 avec une fameuse scène c'était déjà le cas dans les épisodes précédents il faut juste un petit peu ouvrir les yeux il a une narration très jeu vidéo puisque John Wick fonctionne sur un principe de nettoyer une salle avant de sortir ça va de plus en plus d'ailleurs se montrer on va avoir aussi des upgrades d'armement donc il a énormément de composantes de jeux vidéo John Wick et c'est quelque chose qui est très volontaire aussi bien dans sa manière de représenter les choses mais aussi dans la manière dont évoluent certaines c'est donc on arrive au 3 alors le 3 vraiment enchaîne directement avec le 2 autant il y a un petit peu on a l'impression de temps vacant entre le 1 et le 2 le 3 enchaîne directement donc c'est des films qu'il faut plutôt regarder d'une traite sinon vous allez oublier des éléments et encore une fois on va mettre un état en plus on va mettre le système de justice cette fois-ci au sein de la high table qui n'était pas présent qui n'avait jamais été mentionné jusqu'ici donc on va avoir un procès qui va être mis en place avec une enquête avec l'abjudicatrice je ne sais plus comment elle s'appelle elle a un nom un petit peu compliqué qui est là pour enquêter non pas sur le fait que John Wick ait été excommunicado mais pourquoi il y a eu une heure entre la mort de Sentino et le fait que John Wick soit excommunicado voilà et donc évidemment tous les regards vont se porter sur Winston donc ça ça va être l'enjeu du 3 pendant ce temps où John Wick lui va chercher une manière de s'en sortir alors on va avoir deux choses assez importantes ici tout d'abord Winston va lui confier un marqueur à la fin du 2 qui va être utilisé dans le 3 on comprendra que c'est un marqueur d'une dette qu'il a contracté envers de quelqu'un et il dispose aussi d'un autre marqueur envers sa famille d'adoption et c'est là on va comprendre en fait d'où vient John Wick jusqu'ici ça n'avait été absolument pas stipulé et en fait donc dans John Wick 3 sorti en 2019 donc sous-titré par Abelum on va voir en fait là où il a été entraîné puisque ça va être grâce à cette famille qu'il va réussir à s'en sortir alors je suis désolé je confonds toujours le nom c'est la Rochkaroma donc la Rochkaroma qu'on comprend qui est la Biélorussie alors c'est un peu voilà un peu étrange la notification enfin la manière dont ils nous font apprendre ça bon on sait qu'il parle russe on sait qu'il parle d'autres langues le John Wick donc on comprend très vite dans le 1 qu'il a un rapport avec en tout cas la langue russe là on va comprendre d'où vient en fait son centre de formation comment il est devenu le tueur qu'il est à l'heure actuelle donc il dépend de cette famille il va aller voir cette famille malgré le fait qu'il soit excomme cadeau qui va quand même décider de l'aider parce qu'ils doivent honorer le fait qu'il appartient à cette famille là ça va être d'ailleurs pour lui sa dernière possibilité de côtoyer cette famille là qui est tenue par cette dame au caractère très très dur qui tient donc on a l'impression une école de danse comme couverture mais évidemment c'est une couverture pour entraîner des hommes et des femmes à devenir des tueurs via de la lutte via la danse mais via aussi maniement des armes à feu vous vous en doutez donc cette famille de la Roche Caroma va lui offrir un passage vers Casablanca pour fuir tout simplement parce qu'on rappelle il a tous les tueurs de New York sur le dos il peut pas s'en sortir tout seul John Wick il va se retrouver à Casablanca et il va donc amener son deuxième on va dire marqueur entre guillemets à Sofia donc qui est la directrice du continental de Casablanca envers laquelle il a contracté alors c'est l'inverse c'est elle qui a une dette envers John Wick et qui va l'aider pour aller voir en fait quelqu'un qui est assez important où on apprend d'ailleurs que c'est lui enfin c'est lui c'est là où ont été fait les premières pièces de la monnaie d'échange dans le monde de John Wick mais également les marqueurs c'est là où ils ont été établis aussi une origine du mot et de la naissance sans doute de ces groupes d'assassins qui donc viendraient justement de cet endroit là du monde et l'idée c'est qu'il a besoin d'apprendre où est le Helder donc là une nouvelle figure qui est mise en place dans l'univers de John Wick qui est au dessus visiblement de la Hightable le chef suprême et qui est le seul à pouvoir le réhabiliter il va réussir je vous en passe un petit peu à le trouver et redonner sa confiance donc et se réengager envers la Hightable mais pour ça une mission va lui être forcément donnée donc déjà il va devoir donner sa personne c'est là c'est là où il va perdre son doigt et donner la bague de sa femme à ce personnage qui est joué d'ailleurs par Saïd Tegmawi la France et sa mission va être de tuer Winston voilà donc c'est la mission qu'on va lui donner et pendant ce temps donc la juge mène son enquête et son enquête donc va révéler que John Wick a été aidé par différentes entités alors qu'il est excombinado Winston King Bory et la Roche 40 elle va faire appel alors à un clan qui est tenu par Zéro alors on sait pas exactement combien ils sont et des Shinobi donc voilà qui donne un côté japonais alors ils le sont pas du tout Marc Dacascos qui va interpréter Zéro ne l'est absolument pas on va revenir sur ces deux bras droits parce que ça c'est intéressant pour les titres ces deux bras droits ne sont absolument pas japonais puisqu'ils sont indonésiens et ils représentent chacun alors c'est un peu plus compliqué que ça mais on va dire le grand méchant de The Red 1 et de The Red 2 donc qui sont des films d'action du début des années 2010 qui ont vraiment marqué un tournant alors eux aussi très axés d'ailleurs jeux vidéo beaucoup plus violents d'ailleurs que ce qu'on peut avoir dans John Wick John Wick qui va pas trop rentrer dans le torture porn il y a quelques scènes il y a une scène dans le 3 qui est un peu plus costaud que les autres mais de manière générale le film ne s'étale pas trop il est suffisamment violent comme ça pour se dire on va pas en rajouter et ça sera d'ailleurs voilà un clin d'oeil du côté de Chad Stelsky pour faire aussi des références au cinéma d'action de son époque et The Red a vraiment marqué et on va avoir donc deux acteurs emblématiques de ces films là alors qu'ils ne sont pas les héros entre guillemets des films mais qui sont justement les grands méchants alors c'est un peu plus difficile que ça parce qu'il y a une sorte de Redcon dans The Red 2 et en fait il y en a un qui revient alors qu'il est censé être mort dans l'univers de The Red et du coup on va avoir ces deux personnages qui seront dans The Red 2 ces deux acteurs qui seront donc Shinobi 1 et Shinobi 2 au service de Zéro donc pendant ce temps Zéro et sa bande vont faire un peu de nettoyage donc ils vont punir ceux qui ont aidé John Wick ils vont laisser pour mort King Boriary après l'avoir attaqué alors King Boriary je ne l'ai pas signalé mais a fourni une arme dans le 2 avec 7 balles pour permettre de s'occuper de Santino alors que sa tête est mise à prix qu'il ne devrait pas l'accepter en ces lieux il n'est pas encore ex-commune gado à ce moment là donc il va être considéré comme le fournisseur d'armes de John Wick c'est pour ça qu'il est puni de 7 lacérations il est quasiment laissé pour mort il ne le sera pas la directrice on va dire on va l'appeler comme ça de la Oshka Roma elle aussi devra verser son sang mais ne sera pas tué même si on ne la reverra pas et qu'elle est une membre de la A-table ça aussi on va la prendre et Winston aussi Winston en plusieurs temps puisque l'enquête va montrer qu'il a volontairement aidé John Wick son hôtel le Continental New York va être désacralisé ce qui fait qu'il va être le lieu du combat final de John Wick 3 pendant ce temps John Wick 3 est réintégré puisqu'il n'est plus ex-commune gado donc il bénéficie de nouveau des services continentaux de l'armement et ainsi de suite pour accomplir sa tâche qui est de tuer Winston et donc on va avoir ce combat final d'ailleurs très très jeu vidéo ici alors là c'est un des grands moments jeu vidéo puisqu'il y a cette fameuse scène où donc ils sont dans le continental donc ils ont accès au coffre-fort dans lequel va s'enfermer Winston mais aussi qui comporte énormément d'armes à feu et ils vont partir une première fois et Sharon va le dire fais attention John là on va avoir affaire à des membres de l'iTable et d'autres ils sont il y a eu une update ils sont un petit peu plus résistants parce que lui il s'est arrêté alors on ne sait pas exactement pendant combien de temps il s'est arrêté John Wick mais évidemment par exemple en thème d'habillement les Kevlar se sont améliorés ils arrêtent de plus en plus de balles mais aussi les armements en face se sont améliorés il y a une évolution constante alors il y a évidemment dans John Wick un amour des armes à feu avec cette présentation il y a le fameux sommelier dans le 2 qui vient présenter les armes à feu on apprend aussi que le concierge Sharon s'y connait pas mal en termes d'équipement et on a toutes ces scènes où aussi il va aller dans le 2 chez la costumière je ne sais plus il y en a les deux il y en a un il va aller chez un spécialiste en Italie pour faire son vêtement de soirée donc pour tuer la soeur de de Santino et également il va en avoir d'autres alors là qui font plus le petit artisan chinois qui va aussi confectionner ses vêtements et notamment un John Wick vous le savez aime arborer son costume 3 pièces qui est composé évidemment d'un gilet en kevlar et d'autres d'autres particularités et les armes qu'il va utiliser pour pouvoir résister au mieux aux assauts et là dans le 3 on a vraiment cette scène emblématique jeu vidéo où ils vont y aller une première fois et puis ils disent ouais attendez ils sont costauds ils vont revenir et là il y a l'upgrade comme s'il allait chez le marchand il dit attends je vais prendre d'autres armes parce que là ça va pas alors il y a le fameux Heiningen Morgan qui est une réplique plus ou moins directe et une référence à Matrix puisqu'il y a à peu près le même propos dans Matrix je crois que c'est le premier juste avant la scène finale quand il va se préparer pour aller délivrer Morpheus et donc on se retrouve avec ce combat étagé comme dans un jeu vidéo où différents étages vont être représentés par différents types d'ennemis alors on va retrouver aussi une composante très importante dans John Wick c'est le vert vert qui était très très présent dans une des scènes puisqu'ils sont une sorte d'un musée mais qui représente une sorte de palais des miroirs à la fin du 2 et on va retrouver beaucoup de glace donc de bris de vert en tout genre dès le début du 3 et qui vont continuer tout le long avec cette fameuse salle très particulière à l'intérieur du continental qui est tout en vert et qui est étagé et donc ça va représenter différents niveaux John Wick va affronter on va dire des membres de l'high table alors cette fois-ci il va être obligé d'être non seulement précis mais pour les terminer de mettre une balle dans la nuque seul endroit sur lesquels sur ses gardes il y a une possibilité il faut dire aussi qu'on va y revenir dans le lore de John Wick mais il y a des choses qui sont clairement faites et qu'il y a des fans qui ont un petit peu de mal à des fois qui sont un peu surpris quand ils voient la chorégraphie des combats mais on va quand même préciser ça un petit peu après et donc on a le combat où il va aller à un étage il va affronter donc les deux mid-boss avec sabre pied-point il y a beaucoup de projections d'ailleurs dans des vitrines en vert et le combat final contre Zéro voilà sur lequel évidemment il va gagner pas grand spoiler et donc tout ça a été orchestré par la juge je rappelle que donc Zéro et Shinobi 1 et Shinobi le travail pour la juge qui a désacralisé le Continental ce qui explique qu'on peut faire ce qui s'y passe à ce moment là pour punir Winston le démêtre de ses fonctions Winston à son titre de directeur sur la cellette chose qu'il ne veut pas après 40 ans de service et fin de John Wick 3 et bien Winston alors là c'est pareil volontairement il est laissé de l'obscurité on ne sait pas si c'était le plan qu'ils avaient prévu avec John Wick ou si il trahit John Wick mais en tout cas il lui tire dessus John Wick tombe d'une grande hauteur du haut du Continental mais réussit à s'en sortir sinon il n'aurait pas eu de John Wick 4 vous vous en doutez et permet de sauver sa tête en disant bah regardez j'ai tiré sur John Wick donc moi je fais ce pour quoi je suis là donc servir donc avoir servi et continuer de servir c'est un petit peu l'idée c'est-à-dire qu'il est plutôt bien traduit d'adapter ces termes là en anglais en français ils sont plutôt bien adaptés et donc arrive à conserver la direction du Continental New York et la possibilité de continuer à faire ce qu'ils font ainsi que la place de concierge à Sharon et c'est dans ce contexte qu'on va attaquer John Wick 4 donc voilà on a John Wick qui est une nouvelle fois alors on va dire mal en point qui n'est pas forcément cette fois-ci excommunicado mais qui est clairement contre le système puisque c'est le choix qu'il va faire dans le 3 de se retourner même s'il essaye d'utiliser certaines règles de la high table ensuite il va se retourner contre d'autres il va en refuser donc il est en complète rébellion et on va comprendre qu'il qu'il est aidé à la fin du film par King Boehrie qui n'est pas mort et qui va l'aider puisque lui aussi veut se venger de la high table et c'est sur ça que va attaquer John Wick 4 voilà donc une vengeance qui est un thème évidemment principal si ce n'est le thème principal de John Wick mais cette fois-ci il faut peut-être sortir de ce cercle de la high table ou remettre un bon coup je ne sais pas de balai pour s'en sortir et de l'autre côté évidemment la high table voit de plus en plus John Wick au début comme un très très bon serviteur mais aujourd'hui comme une épine dans le pied qu'il faut se débarrasser et vous imaginez que la high table va tout mettre en place pour faire cela et ça va être l'objet de John Wick 4 on va maintenant avant de parler de John Wick 4 juste refaire quelques points intéressants sur la manière dont présente Shadzelski ses films on a des personnages très taiseux dans l'ensemble surtout John Wick qui ne dit quasiment rien toujours des réponses très lapidaires très courtes c'est pas par lui qu'on va apprendre grand chose il ne fait que répondre presque quelque part aux ordres même s'il a sa manière de penser et qu'il sait ce qu'il veut faire mais voilà c'est le personnage de John Wick et c'est un personnage un peu particulier parce que John Wick je pense que quand vous avez vu les films je ne suis pas sûr que quelqu'un arrive à haïr John Wick alors que c'est un tueur très professionnel très acharné très méticuleux comme il nous est présenté et qui fait preuve de peu de pitié quand il doit accomplir un contrat même s'il connait sa cible il n'aura en tout cas on a l'impression aucun remords à le faire parce qu'il a un objectif et cet objectif qui nous est dessiné dans le 3 c'est de continuer à vivre pour se souvenir le plus longtemps possible de sa femme et puis aussi on imagine passer sa vie avec ce dernier cadeau que lui fait sa femme qui est son chien même si c'est transporté on va dire de chien en chien mais il y a cette idée là et c'est un personnage aussi qui cherche la rédemption mine de rien on va aussi le voir par beaucoup de ses actes mais c'est quelqu'un et c'est ce qu'arrive à faire quand même relatif bien John Wick c'est qu'il est très professionnel dans sa manière de faire mais on n'a pas de facilité à vraiment le détester mais ça va être vrai aussi pour cas d'autres tueurs d'autres tueurs qui vont nous apparaître comme sympathiques parce qu'ils font quelque part leur mission et on va avoir toute une rameau belle de tueurs qui vont être interprétés comme je disais par William Dafoe avec le personnage de Marcus Common qui va interpréter Cassian et qui sont tous sympathiques et qui ont des gueules aussi Zero qui a une particularité parce que c'est le fan absolu de John Wick et c'est son rêve presque de gosse d'affronter John Wick donc voilà on a aussi tout ça tous ces personnages qui vont venir se mêler alors d'autant plus détonant qu'on va pouvoir rencontrer dans l'univers de John Wick John Wick ce sont des tueurs et c'est aussi pour ça que vous avez sans doute remarqué que vous pouvez vous demander ah mais c'est nul John Wick le mec il est tout le temps en train de compter ses balles mais en fait il en a passé 4 à tuer un mec alors qu'il aurait peut-être pu en tuer 2 en tirant que 2 coups mais non justement c'est ce qui fait partie de l'heure de John Wick ce sont des tueurs et les tueurs ils ne laissent pas de place au hasard ils vont mettre 3 balles 3 ou 4 balles minimum pour bien être sûr qu'ils prennent pas une balle perdue parce qu'ils ont pas réussi à achever quelqu'un et ça aussi ça va être une marque de fabrique alors certains se plaignent du fait qu'on voit de temps en temps dans le background des gens qui attendent leur tour évidemment Kenny Reeves y fait ce qu'il peut c'est des films très éprouvants on va peut-être rappeler aussi au passage que Kenny Reeves a failli être handicapé à vie ça c'est peut-être une chose que vous ne savez pas pas dû forcément à un accident qu'il aurait eu sur un set mais du fait d'une constitution et problème de santé il aurait pu être paralysé il aurait pu être paralysé c'est pour ça que vous le voyez très souvent boiter naturellement quand il marche c'est des restes de sa maladie c'est quelqu'un qui aurait pu malheureusement ne plus faire de cinéma d'action du tout et pourtant c'est quelqu'un qui montre un sérieux au travail puisqu'à chaque fois les jeunes nuits ça lui demande 4 à 5 mois de préparation alors c'est vrai que son rôle qui avait été très très lourd dans The Matrix avait déjà bien préparé les choses mais à chaque fois tous les acteurs qui doivent participer à ce genre de film ils n'arrivent pas comme ça par les cascadeurs évidemment très très chevronnés tous les autres vont subir un entraînement très féroce surtout pour ceux qui ne sont pas des martialistes de base et qui ne sont pas des cascadeurs et ça va demander aussi beaucoup de réglages ces scènes là ils vont beaucoup évidemment répéter sans armes sans accessoires quasiment et c'est ça aussi en quoi va consister le travail pour réaliser les scènes d'action et c'est aussi pour ça qu'elles sont assez réussies ça correspond au coeur du film évidemment le reste les dialogues le lore on laisse ça un petit peu de côté Chad Stalski ce qu'il veut c'est des scènes d'action il y a aussi une particularité alors je pense que ça fait d'ailleurs je pense que dans aucun des films ils ont utilisé une vraie arme à feu ça aussi c'est peut-être quelque chose d'important à préciser c'est tout des CGI d'ailleurs quand ils répètent ils n'ont même pas d'armes ils tirent avec leurs doigts c'est pour dire au point où on en est tout est ajouté après et c'est pour ça ça se voit d'ailleurs sur certaines scènes vous vous demandez peut-être pourquoi l'arme reste aussi longtemps évidemment on leur a demandé de poser et les CGI sont rajoutés après coup pour donner de l'action et évidemment ils n'avaient pas exactement prévu le timing avec lequel les balles allaient partir donc il y a certaines séquences qui donnent un résultat un peu étrange ça c'est dû à la post-prod et évidemment tu ne peux pas tout maîtriser dans une chorégraphie comme ça les acteurs ne font pas exactement tout ce qu'on leur demande ils se rapprochent évidemment de ce qui a été prévu de ce qui avait été conclu en termes de scène mais il y a toujours un petit peu un côté aléatoire ils en rajoutent il y a des moments de flottement et tout ça va être contrôlé au montage et ils peuvent donner des scènes ou un petit peu sur certains plans tu vois des gens qui attendent parce que c'était peut-être pas le plan qui avait été imaginé mais l'autre plan n'était pas exploitable donc il y a des choses comme ça qui se passent dans le monde du cinéma évidemment autre chose très importante dans l'univers de John Wick les véhicules que ça soit ici ils tiennent des armes factices ici ils tiennent des armes factices mais ce que je voulais dire le Go-Man c'est que quand il répète par contre il ne s'embête même pas avec des accessoires une grande partie des répétitions se fait main nue pour combattre et tout et après ils font ça avec des armes factices oui bien sûr il y a des nouchakus qui sont pas vous savez qui sont tout mous il y a des lames sans doute qui sont toutes molles évidemment il n'y a pas de cascadeurs qui s'entraînent avec des armes réelles en tout cas plus réellement aujourd'hui ou alors c'est des films qui sont produits par Alec Baldwin sinon il n'y a pas de raison que ça soit le cas donc voilà d'ailleurs il n'y a pas eu d'accident il me semble trop à déplorer évidemment beaucoup de bleu sur ce genre de set mais je ne crois pas qu'ils ont eu d'accidents gravissimes je n'ai pas souvenir de cela sur un set de John Wick quand c'est encadré par un cascadeur je pense qu'ils vraiment ils essayent de s'assurer au maximum que ça se passe le mieux possible les véhicules qui sont très très présents dans John Wick les voitures avec les portières qui vont sauter les gens qui vont être chargés par des voitures alors ils ne vont pas forcément mourir immédiatement il y a des scènes aussi assez emblématiques dans la manière de poser les caméras il y a cette scène où John Wick pourrait être sûr de bien avoir tué sa proie il va charger un bandit enfin peu importe d'un méchant sur sa voiture le méchant va rouler sur le toit de la voiture il va le finir en tirant sur le toit voilà donc c'est ça aussi le côté méticuleux ça se voit à l'écran c'est pas forcément toujours dit ça se voit en fait donc ça ça va être des scènes aussi qui vont être toutes trouvées avec vraiment on va poser la caméra on réfléchit on va avoir des scènes évidemment sous la pluie pour avoir un petit peu plus de rendu comme ça de coups ou d'événements ou de projections on va avoir donc des scènes en voiture des scènes en moto des scènes à cheval on va pas hésiter à mettre John Wick partout sur tous les terrains cette fameuse légende où John Wick est capable de tuer trois hommes dans un bar avec un crayon à papier ou un stylo voilà comme vous voulez donc voilà il va y avoir vraiment cette recherche il va aussi se battre avec des bouquins enfin voilà il y a vraiment un côté où tout ce qui peut être à portée de John Wick est une arme et ça va être bien matérialisé ça à l'écran les voitures vont en faire partie avec un amour évidemment pour les voitures ça va être d'ailleurs des raisons du premier épisode de John Wick ça va un petit peu disparaître au fur et à mesure des épisodes et il va s'adapter évidemment aux circonstances quand je parlais de scène de jeu vidéo il y a un autre élément qui est indissociable de John Wick et notamment de John Wick Parabellum c'est les chiens qui sont complètement utilisés comme ils seraient utilisés dans Shadow Dancer alors Shadow Dancer il y a plusieurs versions c'est la suite de Shinobi et le héros se trouve affublé d'un chien alors qu'il n'a pas exactement les mêmes les jeux sont très différents pour la version arcade et la version Mega Drive la finalité reste à la même c'est que le chien devient une arme de combat et le chien va être utilisé exactement de la même manière que dans Shadow Dancer on va l'envoyer pour neutraliser et pouvoir finir la cible avec la fameuse attaque noisette alors ça c'est un petit peu plus directement issue du 4 mais elle était déjà présente évidemment dans le 3 avec les deux chiens dont Sophia est la maîtresse donc interprétée par Elberry et ces deux chiens vont ajouter sans doute les meilleures scènes d'action d'ailleurs du 3 le 3 est un petit peu en deçà en réalité il fait assez bis repetita par rapport aux scènes d'action du 2 il a un petit peu de mal à se départager de ça hormis la scène des chiens qui est vraiment assez extraordinaire même la scène finale je la trouve pas très réussie la scène d'action finale avec Marc Dacascos un petit peu mieux avec les deux indonésiens je suis désolé ils ont des noms très compliqués donc je me souviens pas de leur nom qui est mieux réussi par contre le combat est un petit peu décevant avec Marc Dacascos qui est un combat on va dire à la lame principalement je trouve un petit peu voilà bon c'est pas le meilleur qu'on ait vu mais par contre les chiens vont beaucoup à ne pas porter donc ça fait partie des éléments du cinéma de Chastelsky et du lore une ambiance aussi assez noire dans les films ça peut se passer au grand jour mais il y a une chose qui est très marquante dans John Wick il n'y a pas de force de l'ordre si vous avez remarqué en fait quand il y a un problème il n'y a pas de force de l'ordre réellement il n'y a pas d'ambulance il n'y a pas de monde réel en fait le monde de John Wick est très aseptisé on a l'impression que le seul organisme qui existe et qui est codifié au sein du monde de John Wick ce sont les associations de tueurs et les continentales on n'a pas l'impression qu'il y a autre chose qui existe réellement qu'il n'y a pas d'organisme de justice donc on est vraiment dans un monde très particulier assez dystopique quelque part si on prend la peine de regarder mais ça fait partie avec ces codes aussi de l'ambiance John Wick John Wick c'est pas juste des gens qui se tapent dessus avec des guns à bout portant c'est aussi un lore et c'est aussi une manière de retranscrire ça à l'image avec vraiment cette volonté ah oui c'est vrai qu'il y a un flic alors oui c'est vrai que le seul flic qu'on voit c'est dans le premier c'est vrai tu as raison de le rappeler il y a une sorte de alors c'est un flic qui fait sa ronde dans le quartier où habite John Wick mais par contre on voit pas de force de l'ordre dans les autres pays c'est assez bizarre c'est vrai le gohman tu as raison on voit un flic dans le premier ce qui montre que c'est quelque chose qu'ils étaient pas encore qu'ils avaient peut-être pas réellement établi mais par contre après on va voir vraiment peu d'organisation on n'a pas l'impression qu'il y a peut-être des hôpitaux peut-être qu'on en voit très légèrement dans les autres mais c'est pas réellement une figure importante il n'y a pas de notion d'ordre quand il y a des fusillades qui éclatent déjà il y a peu de monde je ne sais pas si vous avez remarqué ça ça c'est une autre composante de John Wick il n'y a quasiment que des tueurs quand ça arrive et quand ça arrive dans des lieux publics comme dans John 2 il n'y a aucune réaction du public comme si c'était normal ce qui s'y passe il y a une scène dans le métro il ne se passe rien les gens l'imitent alors ils se barrent un petit peu mais c'est une des rares scènes où on a vraiment l'impression qu'il y a un univers autour sinon on a l'impression qu'ils se battent dans un champ post-apocalyptique et ça va en plus d'être de plus en plus vrai plus les épisodes vont avancer bon c'est des choix mais ça fait partie du monde de John Wick on a ce combat par exemple dans la scène de danse la fusillade dans le concert où personne ne réagit pour très peu de gens même dans la boîte de nuit du 1 c'est un petit peu bizarre mais c'est comme ça et ça fait partie de l'ordre de John Wick voilà donc un peu grosso modo à quoi ressemble l'ordre de John Wick et avec quoi on va attaquer cet épisode 4 donc cette vengeance que va s'ouvrir John Wick et le King Borrowie interprété par l'ancier Flashburn envers la High Table et ils sont vénères ils sont clairement vénères et on va avoir donc un John Wick 4 alors ça je vais me permettre de vous le dire qui se passe dans différents pays notamment Osaka alors on va voir un film qui fait 3h en règle générale les John Wick sont plutôt 2h celui-ci est très long il faut savoir qu'il a été cut on n'a pas encore accès au director's cut le film va être bien plus long donc c'est un film alors c'est 2h50 pour être exact si on veut être vraiment précis c'est un film qui va se passer à la fois Osaka Berlin et la France France on va donc voir le continental Osaka par exemple il y a des choses qu'on voit je ne vais pas les mentionner pour ne pas spoiler dans John Wick 4 on va avoir des martialistes de très haut vol puisqu'on va se retrouver il faut bien il faut bien le dire avec donc Donnie Yen je pense qu'on n'a pas besoin de présenter Donnie Yen aujourd'hui c'est un très grand martialiste alors qu'il est le plus récent du cinéma chinois après il y a eu évidemment Bruce Lee Jackie Chan Jet Li Donnie Yen fait partie des figures incontournables avec sa saga Ip Man qui est et un très bon martialiste et un excellent acteur voilà donc ça c'est aussi une particularité de ses acteurs parce que c'est pas toujours le cas souvent ces martialistes sont pas très bons acteurs on peut penser à Jackie Chan ça a jamais été son point fort alors clairement le personnage de Donnie Yen c'est celui qui va porter le film à bout de bras on va pas se mentir dans John Wick 4 il serait pas là on s'ennuierait un petit peu et d'ailleurs le début du film sert clairement d'introduction à ce personnage voilà qui est Kane qui est un tueur assez particulier si vous avez eu la bande-annonce là pareil je vais pas trop en dire trop on va aussi voir une autre star martialiste assez connue en fait du cinéma japonais et la cascadeur alors je risque de je l'ai pas dans mon nom j'avais pas vu qu'ils l'avaient pas mis décidément ils ont pas envie de lui faire si c'est Hiroki Sanada Hiroki Sanada c'est un membre de l'AJAQ vous l'avez peut-être vu dans on va dire ce qui est le film sans kukai qui précède voilà c'est quelqu'un qui est de l'époque de Kenji Oba donc qui a joué par exemple X-Or vous le savez et qui a un lien avec Charivan donc voilà c'est des personnages très importants enfin ce sont des martialistes très importants qui ont fondé une école de cascadeurs et c'est eux qui fournissent toutes les cascades que vous avez pu voir dans les Sun Time mais dans les autres films de Tokusatsu au Japon et évidemment Hiroki Sanada qui est très présent dans pas mal de films avait tout lieu d'être dans John Wick 4 alors il devait être dans le 3 mais il tournait au même moment pour le MCU ce qui fait qu'il n'est pas présent alors on a pu le voir récemment dans d'autres films il était dans Bullet Train par exemple avec Bullet Train avec Brad Pitt Hiroki Sanada il a toujours des petits rôles il était dans le dernier Mortal Kombat aussi que vous avez vu dernière adaptation en film qui doit dater de 2020 au 2021 donc c'est aussi un acteur et c'était un moyen je pense de le rendre hommage donc lui on va le voir en tant que directeur du Continental d'Osaka on va avoir d'autres martialistes Scott Atkins alors Scott Atkins vous le connaissez peut-être moins donc c'est un des protagonistes qui va être un méchant justement dans la saga Ip Man c'est un acteur martialiste anglais qui est avant tout d'ailleurs un martialiste avant d'être un acteur et qui ensuite est acteur donc on le voit dans beaucoup de films d'action où il va faire preuve de ses talents de combattant et là il va interpréter un personnage je voulais peut-être avoir un petit peu de mal à reconnaître Scott Atkins au début et ça va se passer à Berlin et c'est vrai qu'il va peut-être falloir attendre Berlin pour avoir une mise en scène un petit peu plus intéressante au niveau des combats le film va aller crescendo et le summum va être atteint à Paris alors volontairement je n'essaye de pas trop rentrer il y a des références qui sont rentrées dans les détails qui seront ferées à John Wick 3 et Paris clairement va être l'apothéose du film il y a une alors moi je pense que la scène qui est la plus réussie c'est la scène de l'arc de triomphe avec évidemment alors une composante de jeu vidéo mais pas celle dont vous avez entendu parler concernant John Wick 4 voilà bon pareil si vous le savez pas tant mieux si vous le savez tant pis c'est pas ça c'est en fait un combat qui va demander à la fois du timing et de regarder autour ce qui se passe et c'est une scène il n'y a pas de manifestation à Paris alors il n'y a pas de force de l'or pour le coup il n'y a pas de manifestation il n'y a pas de jelly jaune c'est assez calme il n'y a pas d'anti-vax il n'y a pas de concert de casserole alors je sais vous avez un petit peu de mal à reconnaître ça je crois que ça a été tourné pendant le Covid en partie je ne sais plus si c'était en 2021 ou 2020 qu'ils sont venus tourner à Paris pour John Wick ça remontait un petit peu et voilà pour moi l'arc de triomphe va vraiment être la scène la plus emblématique de ce John Wick 4 et on va voir une histoire qui va continuer son cours avec un thème de rédemption alors moi il me semble que je n'ai pas vu de force de l'or à Paris il me semble pas dans le film il me semble que je n'en ai pas vu malheureusement c'est comme ça et il va avoir une forme de rédemption en fait dans ce film là ça va être un thème qu'on n'avait pas vraiment vu apparaître sous cette forme là dans John Wick 4 et ça va être un questionnement qui va arriver au cours du film ça va être aussi un film qui va montrer qu'il existe au delà du code que doivent respecter ces tueurs des amitiés ce sont aussi des humains on enlève des fois un petit peu les machines dans ces personnages qui sont présents à l'écran dans John Wick ça aussi ça va être assez intéressant et voilà on va avoir ces thèmes qui vont être abordés au milieu de scènes d'action et qui sont réellement aussi portés par Donnie Yen qui va avoir un rôle excessivement important dans ce John Wick et honnêtement il n'y aurait pas le personnage de Kane je pense que le film paraîtrait beaucoup plus long qu'il ne l'est alors je sais qu'il y en a certains qui sont pleins de la première heure moi j'ai trouvé que le film passe très bien au final parce qu'il faut vraiment concevoir que la première partie c'est assez rare mais on va justement introduire un personnage comme on le fait rarement dans John Wick les parachutes en règle générale ils sont plus ils peuvent servir très rapidement de chair à canon et de mid-boss peu intéressants là ça ne va pas être le cas on va comprendre aussi que John Wick n'est peut-être pas le seul dans la situation dans laquelle il l'est et qu'il tel qu'il est montré depuis tous ses épisodes de cette saga et il y a une réflexion assez intéressante là-dessus après je suis d'accord il y a certains personnages qui sont un petit peu ratés dans ce John Wick 4 personnage emblématique français le marquis je le trouve pas très intéressant ils n'arrivent pas à en faire ce qu'ils voudraient je pense il n'arrive pas assez à en imposer dans son rôle parce que peut-être les scènes ne sont pas suffisamment marquantes pour cela il essaye de donner l'échange je trouve aussi que c'est un petit peu dommage de prendre un acteur suédois pour interpréter un français puisque c'est Bill Skarsgård que vous avez pu voir dans Hit donc les reboots les reboots de Hit voilà bon moi je suis un petit peu déçu par ça je pense qu'on aurait pu trouver quand même à l'image de Matrix alors peut-être pas un Lambert Wilson et les femmes non peut-être pas ça le cinéma est une femme ça aurait pu mais non on va retrouver évidemment le personnage de Winston on va retrouver le personnage de Sharon ne soyez pas surpris là-dessus Scott Atkins fait mieux le taf en fait par exemple je trouve par rapport au personnage qui ont été sélectionné et Donnie Yen et Hiroki Sanada mais c'est un petit peu dommage voilà il va y avoir un autre perso dont j'ai pas été convaincu donc qui est présenté comme un un tueur particulier qu'ils appellent un peu je crois qu'ils appellent un tracker j'ai pas été convaincu non plus par le personnage ce qu'on lui demande de faire je dis pas l'acteur c'est ce qu'on lui a demandé de faire dans le film je pense qu'il n'y serait pas ça ne changerait absolument rien au déroulement du film il avait besoin d'être là un peu c'est plus un plot device par moment on s'en sert vraiment comme ça pour expliquer certaines situations plutôt qu'un réel intérêt vraiment c'est plus un accessoire une articulation de scénario qu'un personnage qui a vraiment un lore développé dans John Wick 4 voilà donc il y a des scènes vraiment époustouflantes je pense que ce John Wick 4 ne dément pas à la règle là dessus il fait le taf c'est peut-être un film qui est un peu long c'est peut-être aussi mais c'était le cas alors je trouve que quand même il tourne moins en rond que le 3 parce que le 3 il y avait quand même ce problème qu'on prend un film de 2h qui a un petit peu de mal je pense qu'on aurait pu synthétiser ça l'histoire du juge aurait pu être intégrée bon c'est comme ça c'est des choix qui ont été faits ça reste je pense que si vous avez aimé les 3 premiers alors si vous avez été déçu par le 3 le 4 vous ne pourrez que l'apprécier parce qu'il est clairement au dessus si je devais faire un petit classement très rapidement des John Wick je sais pas je dirais peut-être entre 2, 1, 4, 3 parce que en fait le 1 reste plus important pour tout ce qu'il apporte et la naissance du personnage même si le 4 a clairement des séquences je les mettrai au pied d'égalité il a des séquences époustouflantes que non pas le 1 il y a vraiment 2, 3 scènes qui sont excessivement bien trouvées même si elles sont longues à arriver il y a vraiment des choses qui font le tas ouais le 2 pour moi c'est mon préféré parce que je pense que le 2 c'est celui qui arrive le mieux à faire comprendre c'est pas forcément pour ces scènes d'action je suis d'accord le 2 est peut-être moins fort en scènes d'action par rapport au 4 mais c'est celui qui s'en sort le mieux pour mettre en avant et articuler les éléments de lore l'histoire de John Wick et un rythme en fait moi je trouve que c'est celui qui trouve ça le mieux ça se discute évidemment c'est vraiment un avis personnel je pense que c'est celui qui en fait quelqu'un commencerait par le 2 je serais pas surpris dans John Wick parce que t'as tous les éléments alors les films se suffisent à eux-mêmes sauf peut-être le 3 qui est le plus le plus qui se référence plus aux autres peut-être que le 4 aussi relativement indépendant mais le 2 tu vas comprendre tout ce qui se passe parce qu'il est bien foutu je pense qu'aussi c'est celui qui ouvre la série avec des lieux pas mal choisis mieux choisis en tout cas que dans le 3 des scènes qui restent assez fortes et plus marquées que dans le 1 après voilà je peux comprendre comme je le disais que les gens soient plus marqués par les scènes d'action pure et dure du 4 mais moi je trouve que c'est celui qui mélange le mieux toutes les clés de John Wick après j'aime beaucoup le 4 mais tu vois j'aime beaucoup le 4 parce qu'il y a Donnie Yen je pense parce que le personnage de Donnie Yen il est tellement là vous savez que Donnie Yen il approche un peu ses persos comme ça lui il cherche d'abord à savoir qui est le personnage et après il lui fait faire des coups de pied des coups de poing il s'en fout en fait un peu Donnie Yen Donnie Yen il a vraiment une approche d'acteur avant d'avoir une approche de martialiste ce qui est un peu bizarre et il a un personnage un peu qui est digne des films de John Woo ou peut-être même des films de Kurosawa enfin il y a ce côté alors c'est vrai qu'en plus le 4 est le plus codifié en termes je trouve de duel un des thèmes principaux aussi c'est vraiment cette codification et western et duel samouraï qu'on va retrouver à la fois dans ce film dans ce film là donc il y a du Kurosawa évidemment on pense à ce réalisateur là quand on voit certains aspects du film avec l'honneur le respect des règles les traditions évidemment son passage à Osaka aussi et puis ce côté western qui revient très fortement aussi sur le devant de la scène dans ce John Wick 4 et ça c'est vraiment aussi un des points forts du film dans les codes on va en apprendre un petit peu plus aussi sur les codes de la high table mais ça sent plus une manière de faire opérer les choses pour arriver à certaines scènes que réellement un système de fonctionnement et d'organigramme comme on le voit apparaître avec ces figures emblématiques sur le 2 alors j'ai pas précisé aussi il y a une chose très très intéressante c'est l'organisation de la communication parce que c'est très archaïque ils n'utilisent pas réellement des téléphones alors c'est un peu bizarre les tueurs ont des téléphones mais ceux qui vont envoyer les messages donc tout ce qui est la machinerie derrière c'est à dire là on va passer les contrats là on va décider qu'un endroit est désacralisé là on va considérer que quelqu'un est excommunicado c'est en sorte des opératrices et ça aussi pour moi c'est une référence forte à Matrix avec souvent d'ailleurs des gens qui ont des téléphones à l'ancienne mais genre vraiment à cadran tu vois avec les vieilles sonneries un appareillage vétuste sans doute parce que à l'abri des nouvelles technologies pour éviter le piratage donc ils vont utiliser t'imagines bien des lignes de cuivre tu vois t'as bien ça en tête avec les opératrices qui vont brancher à l'ancienne tu vois dire attends tu veux te communiquer avec lui je vais te brancher là ça aussi c'est un élément très fort du lore de John Wick qui ont plus qui sont toutes des femmes d'ailleurs alors vous verrez qu'aussi ça va un petit peu plus loin d'ailleurs dans ça dans l'épisode 4 et ça c'est flagrant en fait quand on voit ça et qu'il s'envoie des messages en fait donc ça va envoyer des SMS aux différents téléphones et on a l'impression que ça se fait sur un écran de Minitel quand il t'envoie ça ça fait send message avec le numéro qui suit et tout et il y a ce truc très très déconnecté la même chose qu'on avait dans Matrix en fait où en fait on est pas du tout dans le monde réel on est pas dans le monde de 2023 pas du tout en fait quand on voit certaines choses dans John Wick d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de matériel high tech donc c'est un peu ça peut un peu surprendre mais ça fait partie aussi des éléments de ce film voilà donc moi j'ai plutôt bien apprécié John Wick 4 je regrette pas d'avoir vécu ce film au cinéma alors même si malheureusement j'étais obligé de le voir en VF bon ça c'est pas un truc que j'apprécie spécialement il y a des voix en VF alors Laurent Finchburn ça va bon c'est un peu plus discutable pour Kenny Reeves et certains autres personnages notamment parce que je ne sais pas comment ils ont fait voilà je suis impatient de voir la VO ça j'aime bien voilà c'était comme pour No Time To Die j'étais impatient de voir la VO c'est des films où en VF je suis toujours un petit peu chagriné parce qu'il manque quand même beaucoup de choses on va dire au jeu des acteurs et de manière générale au film et puis voilà quand tu as eu les voix de Winston ou la voix très particulière qu'a pris Lance Reddick pour interpréter Charon c'est vrai que voilà c'est ça manque voilà ça manque mais c'était une très très bonne expérience voilà j'espère que j'aurai un petit peu alors j'ai été très long je m'en excuse voilà je vous ai présenté un peu le lore pour ceux vraiment qui ne connaissent pas John Wick où on va pouvoir arriver alors j'étais quand même assez précis pour essayer de vraiment vous donner les clés pour aborder sur John Wick 4 je suis resté par contre très fermé sur John Wick 4 je n'ai rien révélé à part les lieux vous ne savez normalement rien de ce qui s'y passe à part les acteurs qui y sont et les lieux dans lesquels ils vont aller autrement vous ne savez absolument normalement rien même ce qui va motiver toutes ces personnes au final et la manière dont les scènes vont amener aux différentes situations et j'espère que ça vous aura peut-être donné envie de le voir alors évidemment je reste ouvert aux gens qui n'aiment pas John Wick je peux comprendre que vous trouvez que ce n'est pas forcément une saga très intéressante ou qui apporte grand chose au cinéma on peut tout à fait en discuter c'est loin d'être le meilleur film d'action que vous ayez vu et je le conçois moi c'est pareil je ne le classe pas forcément comme le meilleur film d'action mais je trouve que c'est une saga quand même moderne assez intéressante on peut la classer du milieu des années 2010 qui fait ben voilà qui tient un peu la route même s'il y a pas mal de défauts même s'il y a pas mal de gens laissés sur le bord de la route on ne sait absolument pas ce qu'ils deviennent d'un film à l'autre ça c'est une réalité il y a quelques problèmes sans doute dans les scénarios il n'y a pas de 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 doute là dessus mais c'est quelque chose quand même c'est un monde qui me fascine parce que je trouve que les idées et c'est surtout c'est la manière dont ils retranscrivent ça au cinéma c'est surtout ça c'est à dire que ok tu peux avoir un scénario qui serait beaucoup plus alambiqué que ça beaucoup plus travaillé mais en fait justement il fait le choix le réalisateur de de ce presque de volontairement comme je le disais de par exemple de ne pas montrer la high table volontairement pour laisser tout ça une part à l'imagination et ça je trouve la démarche assez intéressante où dans ces derniers temps tous les films ont tendance à tout montrer Thomas John Wick garde ce côté de mystère sur certaines choses on s'imagine beaucoup de choses parce qu'on ne les voit pas alors même si plus ça va plus le film en a montré et ça a sans doute cassé un peu le mythe de certaines figures de la high table ou autre bon c'est très difficile aussi de ne pas de faire cet équilibre entre trop en montré et pas en montré voilà en tout cas pour mon avis sur John Wick 4 et ce café matin très long mais qui se termine enfin voilà alors il y en a des gens qui le regarderont en streaming il y en a des gens qui attendront qu'il sorte en DVD alors il va sortir en juin ou juillet il va sortir voilà dans quelques mois dans 2-3 mois vous pourrez voir John Wick en vrai sur mon avis sur enfin le voir en Blu-ray vous le faire prêter je ne sais pas mais voilà vous savez que les sorties sont de plus en plus rapides on se retrouve demain matin pour un prochain épisode de Café Matin à partir de Never j'espère que cette émission vous aura plu il sort le 22 juillet il me dit Raffifi John Wick 4 voilà vous pourrez le retrouver je rappelle que cette émission vous pouvez la retrouver en VOD sur Twitch et également en podcast audio sur Youtube via une playlist dédiée je vous souhaite une excellente journée merci d'avoir suivi tout ça ciao bye bye et gaming